On va y revenir aussi, tu crois en Dieu ? Alors voilà du coup on verra, tu la gardes de côté ? Non t'inquiète pas, on est multitâche Alors tu sais qu'Einstein avait répondu à cette question et je peux pas faire de meilleure réponse que lui Plus je fais de la science, plus je crois en Dieu, c'est ça ? Non, moi je parle plutôt de dites-moi ce que vous appelez Dieu, je vous dirai si j'y crois Est-ce que t'es un ami imaginaire ? Quand j'étais petit, ouais mais maintenant je me parle à moi-même comme Vincent Gigante qui était une de mes idoles Si tu erais plus athée, plus déiste, non déiste ? Non, 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 moi je suis soufié Je suis soufié et je suis sur une voie J'ai pris le temps de faire un petit silence parce que ça veut dire quelque chose Mais je suis sur une voie bien précise Je m'appelle Idriss parce que mon père était fan d'Idriss Chat Merci, tu connais un petit peu Idriss Chat c'était un grand maître soufié du XXe siècle qui a été attaqué toute sa vie Toute sa vie Le type a été le mentor de Doris Lessing prix Nobel de littérature Il a été le mentor de Ahmad Shah Massoud le commandant Massoud Le type était un maître soufi reconnu par tous les maîtres soufis et des universitaires français ont dit qu'il n'était pas un maître soufi Et moi je suis sur cette voie là Ça c'est mon travail Et ça c'est ce que je fais Donc je ne vais certainement pas dire que je ne crois pas en Dieu Par contre Le soufi comme tout mystique rejette tout ce qui réduit Dieu Rejette tout ce qui rabaisse Dieu Par exemple croire que c'est un grand barbu qui lance des éclairs Et ça j'y crois pas Le mot Dieu vient du grec Zeus Le mot Dieu vient de Zeus Et c'est pour ça que l'Occident continue Regarde les guignols quand ils font une marionnette de Dieu C'est un grand barbu qui lance des éclairs Regarde la chapelle Sixtine C'est un grand barbu qui lance des éclairs En anglais c'est God God ça vient de Wotan Odin Tu sais que le W devient G Donc Wotan Gotan God Wotan Odin C'est le Dieu des éclairs Il y avait c'est autre chose Il y avait déjà C'est une étymologie plus intéressante Mais Tu reconnais le bigot Dans toute religion Tu reconnais le bigot au fait Qu'il part du principe Qu'il sait qui est Dieu Et qu'il sait ce qu'il veut Tu le reconnaîtras immédiatement à ça Pardon Regarde les croisés Déus Wult Le type qui arrive en disant C'est la volonté de Dieu Je la connais Il m'a appelé hier C'est du bigot 100% pur sucre Et tu le détecteras comme ça Ça Quand on est sur une voie Et tout ce qu'on appelle une voie Il faut s'en écarter comme de la peste Qu'est-ce que tu penses de l'islam radical ? Bah justement Pour moi c'est pas de l'islam J'ai de très honnête Ce n'est pas de l'islam Le mot radical d'ailleurs N'est pas du tout bienvenu Parce que radical ça veut dire la racine C'est quoi leur racine ? Quelle est leur racine ? Connaissent-ils l'islam du 7ème siècle ? Connaissent-ils un petit peu Ce qui se faisait vraiment à l'époque ? Pas les fantasmes de Disneyland Mais ce qu'ils faisaient vraiment Est-ce que tu connais la troisième sourate ? Alors je ne suis pas un hafez Je ne connais pas le Coran par cœur Mais pour moi il faut avoir une certaine Une sourate du trône ? Oui Qu'est-ce que tu voudrais dire dessus ? Non non C'est une sourate qu'on m'a offerte Dans le désert blanc égyptien un jour Moi ma préférée Mais attends pour revenir Moi ma préférée c'est la sourate al-Araf Le Coran quand je l'étudie Je suis extrêmement parcimonieux J'y vais tout doucement Tu sais t'as 7 niveaux de lecture Et je veux surtout me garder De l'arrogance qu'on peut avoir Quand on maîtrise trop bien par cœur La surface si tu veux Quand on peut citer des passages Sans avoir bien compris Qu'un passage c'est comme la surface d'un océan Il y a des fonds Et le Coran c'est vraiment ça C'est la surface d'un océan Tu peux parler de la surface Mais le vrai océanographe Il te parle de la totalité De la profondeur océanographique Et de toute la courbe bathymétrique Ça c'est la différence Entre un océanographe Et un mec du Club Med Le Coran il ne faut pas le lire En mec du Club Med Il faut le lire en océanographe En étant extrêmement humble Et en essayant de pénétrer Le sens profond de chaque passage En particulier son étymologie Son contexte etc Et s'il y a eu des siècles D'écoles d'interprétation C'est précisément parce que Il était admis et convenu Non seulement que le Coran A une profondeur Mais également que personne N'a le droit De l'interpréter à votre place Vous pouvez être conseiller Mais si vous prenez une interprétation C'est votre responsabilité Et d'ailleurs c'était la fameuse Histoire qu'on avait dite A Boubacr Je vais faire un temps de silence Pour les religieux Qui nous regardent Et bien Tu peux faire les Non j'ai horreur de l'ostentation Sur ce point là Mais je respecte cela dit Ceux qui voudraient Que je fasse ce temps de silence Donc je le fais Mais tu prends cette fameuse histoire On avait demandé à Boubacr Qu'est-ce qui est prédestiné Dans la vie Et qu'est-ce qui est Notre libre arbitre Et il avait répondu Bah lève une jambe Alors type lève une jambe Bah ça c'est ton libre arbitre Tu as accepté de m'écouter Tu aurais pu ne pas le faire Mais tu as accepté de le faire C'est ton libre arbitre Lève l'autre jambe maintenant Le type dit Bah je peux pas Ah ça c'est la prédestination C'est pas toi qui as choisi D'avoir deux jambes J'aime bien cette interprétation là Sur le libre arbitre Et sur Comment dire Les règles Cette vie Tu sais Elon Musk dit Que cette vie est un jeu vidéo Une simulation C'est pas si faux Tu sais que dans le Hagakure Il y a l'idée Que cette vie est un rêve Tu le trouves chez Edgar Poe aussi Et Ce jeu vidéo Il a des règles Qu'on a pas choisi Ça on peut l'appeler La prédestination La façon dont on compose Avec ces règles Je pense qu'on peut l'appeler Le libre arbitre Je pense qu'on peut l'appeler